Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Un nouveau numéro consacré à un sujet grave, un sujet lourd, puisque l'on va s'attaquer à ces affaires de pédophilie, de pédocriminalité qui touchent des personnalités qui font partie de l'élite. Alors pourquoi cette omerta ? Pourquoi certaines affaires mettent-elles tant de temps à aboutir ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant ce moment, je vous propose dès à présent de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le fameux pouce en l'air pour améliorer le référencement. C'est parti. Et pour cette émission, je suis en compagnie du criminologue Xavier Roffer. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être parmi nous. On va apporter un éclairage un peu différent de celui que l'on a pu entendre dans les médias, puisqu'on a souvent le point de vue sociétal sur ces affaires de pédocriminalité. Alors on a eu l'affaire Duhamel, Olivier Duhamel, qui a fait parler quasiment toutes les lits de Germano Pratine, avec la parution du livre de Camille Kouchner, une des filles de Bernard Kouchner, la fameuse Familia Grande, qui révèle une affaire de viol sur son frère jumeau, un viol qui supposément a été commis par Olivier Duhamel à plusieurs reprises. Récemment, c'est désormais l'affaire Richard Berry, avec pareil, une accusation de sa fille lorsqu'il était avec Jean Manson. Comment expliquez-vous, Xavier Roffer, que d'un seul coup, toutes ces affaires sortent une à une ? – D'une part, et d'abord, je suis criminologue, je m'occupe d'affaires criminelles et non pas people. Et donc le point de vue que je vais vous donner est celui de quelqu'un qui a à connaître, qui a à estimer, qui a à analyser les affaires criminelles. Et là, on est bien dans des affaires criminelles, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation, et de m'exprimer sur ce propos. Je n'ai pas l'habitude de parler de tout et de n'importe quoi, mais là, on est dans mon domaine de compétences. Alors, ce qui se passe, d'abord, est ceci. Il y a, en général, et bien entendu, les médias du système s'arrangent toujours pour noyer un peu le poisson, il y a d'abord les histoires, en général, de pédophilie. Nous avons affaire, généralement, à des milieux assez frustres, assez primaires, dans lesquels on boit beaucoup d'alcool et dans lesquels, les soirs de beuverie, on prête la petite ou le petit qui a 3 ans, 4 ans ou 5 ans aux voisins pour qu'ils jouent avec. Là n'est pas du tout la question dans les affaires dont nous allons parler maintenant, lors de notre échange. Ces histoires-là touchent des gens qui, pour parler comme le regretté Bourdieu, ont un énorme capital social, des gens de la haute, comme on dit en français familier, et c'est ce qui a permis ces actes, et ce qui a permis, alors à supposer, naturellement, on n'a pas de condamnation à l'heure actuelle, ces actes présumés. Ce qui les a permis, et ce qui fait qu'il y ait un déchaînement à l'heure actuelle de révélation à ce sujet, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça dont il m'intéresse de parler. Car non seulement les individus, jusqu'à présent, mis en cause dans de telles affaires, avaient une influence, un poids sur la société extrêmement important, mais en plus, l'affaire en question, leur puissance, la capacité qu'ils avaient à étouffer de telles affaires, a duré pendant facilement deux à trois décennies, de 20 à 30 ans. Alors c'est ça qui est important de savoir, et à mon avis, il ne faut prendre ces affaires-là, dont nous allons parler maintenant, que comme un symptôme d'une sorte de banquise qui est en train de craquer. Voilà, une banquise craque, et pourquoi maintenant ? Et quels sont les éléments qui ont permis à la banquise de craquer ? Je crois que c'est ça qui est important. – Alors on l'a dit, l'affaire du Hamel a été révélée à l'occasion de la parution du livre de Camille Kouchner. Pour autant, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnalités, par la suite, ont dit qu'elles étaient au courant, plus ou moins, et pour cause, puisque l'affaire était un secret de polychinelle de la famille, visiblement. – Bon, c'est plus qu'une histoire de famille, c'est une histoire de caste. Une génération a pris le pouvoir après mai 68. La génération en question, c'était celle des ex-gauchistes ralliés au système libéral. Et donc, ils ont fait leur petit à l'intérieur, si j'ose dire, de ce système, et à partir de ce moment-là, comme c'est eux qui avaient les idées, qui étaient le substrat un peu, qui étaient les idées qu'il fallait avoir à l'époque, ils étaient dans l'air du temps, ils ont pris le pouvoir intellectuellement, et donc ils ont pu imposer leurs idées. Ce qu'ils voulaient se faisait, et ce qu'ils rejetaient ne se faisait pas au niveau de toute la classe politique héritière de De Gaulle et de Pompidou, si vous voulez. C'est en gros la fin des années Pompidou, les années Giscard, et tout ce qui a pu durer jusqu'à pratiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que l'emprise de cette caste-là sur la vie politique et sociale et intellectuelle et littéraire française a été énorme pendant 30 ans. Voilà, c'est ça qui est intéressant de souligner et de mettre en valeur. Alors, pourquoi à un moment donné les choses changent ? Pourquoi se retourne-t-elle avec cette brutalité ? C'est que nous sommes dans la société de l'information, c'est une société de l'immédiateté, c'est une société des réactions les plus soudaines et les plus brutales. À un moment donné, vous étiez quelqu'un d'important, on vous tire à la carpette sous les pieds, et vous vous retrouvez par terre, et vous cessez d'exister socialement. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a tous les médias qui maintenant permettent la diffusion immédiate des idées, mais il y a aussi le fait qu'il y a le référendum en permanence des réseaux sociaux et de l'indignation, et du fait qu'on a à l'heure actuelle une vie collective qui est fondée sur des susceptibilités individuelles, sur des « mais c'est insupportable », mais vous voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez des hommes politiques, des personnalités politiques qui arrivent à la télé pour dire « c'est insupportable », « c'est ignoble », « c'est inadmissible », et voilà. Donc on a une société de l'indignation un peu factice, puisqu'on peut exprimer ça sur des messages… – Oui, il y a la bonne et la mauvaise indignation. – Voilà, voilà, voilà. Et donc, à partir du moment où on a ça, si jamais ça rencontre un point totalement inadmissible, alors à partir de ce moment-là, effectivement, ça explose, et l'individu en question est en soufflit sous une avalanche dont il ne peut plus sortir. Quel est aujourd'hui l'inadmissible dans notre société, le pire, l'horreur absolue, c'est la pédophilie. Classiquement, alors, bien entendu, s'en prendre à des enfants est ignoble, ça va de soi en soi, mais la raison pour laquelle ça l'est encore plus à l'heure actuelle, c'est que dans une société où les gens font plus d'enfants, ou beaucoup moins, dans la société de l'enfant roi, s'en prendre à un enfant, c'est le crime absolu contre la pensée. Un crime tel que celui qui simplement est accusé de l'avoir commis n'est plus défendable. On ne peut plus le défendre. Et c'est la raison pour laquelle, comme ce magistère moral, ce magistère politique, ce magistère tel qu'incarné par la personne d'Olivier Duhamel, qui dirigeait le cercle le plus influent, qui était à la tête de l'institution de savoir, la plus influente dans le domaine de la politique. – Le siècle et la fondation Sciences Po. – Voilà, exactement, et bien, pour essayer de sauver ce qui est possible, vous avez à l'heure actuelle un bateau qui prend l'eau de toutes parts, et la plus jeune génération de cette espèce de caste moralisatrice, et bien, jette par-dessus bord tout ce qui n'est plus sauvable. – On se débarrasse de l'arrière-garde un petit peu dérangeante, quoi. – Exactement. – Un petit peu dérangeante avec beaucoup de guillemets, évidemment. – Exactement, exactement. Donc, tous ceux qui… Alors, parlons maintenant des mots qui sont importants. S'agit-il, dans le cas d'Olivier Duhamel, de pédophilie ? Non, pas strictement au sens strict du terme, puisqu'il n'y a aucune espèce de lien biologique. Le garçonnet… – Pas d'inceste. – Voilà, le garçonnet dont abuse Olivier Duhamel n'est pas son fils biologique, c'est une pièce rapportée, mais il y a caractéristiquement abus de pouvoir, et puis viol, peut-être même par une personne détenant l'autorité. Et c'est ça. Et alors, en plus, un monsieur qui est professeur de droit, donc qui ne peut pas ne pas savoir que ce qu'il commet est d'une part ignoble, et deuxièmement, clairement criminelle. Une constante du droit français depuis au minimum la période la plus récente de l'histoire de France, c'est-à-dire depuis, disons, la libération, et qu'au-dessous de 15 ans, on a affaire à une activité criminelle. Et par conséquent, à partir du moment où on est bien placé pour savoir que son beau-fils a 13 ans, eh bien, on est prié de s'abstenir de tels actes. – Alors ça, c'est très important ce que vous venez de dire, Xavier Ruffeur, parce que j'aimerais qu'on regarde une séquence tristement célèbre en quelques instants. Il s'agit évidemment de Daniel Cohn-Bendit. Je vous propose de l'écouter quelques instants. – Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. – Ouh là ! – C'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. C'est un jeu absolument érotique. – Vous me trouvez ! – Érotique. – Oh mais non, à peine. – Alors c'est une séquence assez incroyable, parce que le plateau télé à l'époque, on voit qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui est plutôt gênée, d'autres qui rigolent un peu nerveusement, d'autres qui rigolent d'ailleurs de bon cœur. Et on nous explique souvent que c'était une autre époque. C'est la fameuse excuse, oui, mais c'était une autre époque. Mais comme vous venez de le dire très justement, c'est paraissant que la pédophilie est strictement interdite par la loi. – Évidemment. Alors, une autre époque, c'est ma génération. C'est une période que j'ai bien connue. – Je le regrette pour vous. – Non, non, parce que, hormis les petits garçons et les petites filles, il se passait aussi des choses intéressantes, notamment dans le domaine politique. On en parlera une autre fois. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. Après, dans les années 60, partout dans le monde développé, dans le monde occidental, il y a eu, à la fin des années 60, une espèce de craquement général de la société. Et bien des choses qui étaient coincées, difficiles, qu'on faisait en secret auparavant, sont devenues absolument évidentes. Et on pouvait les révéler et les pratiquer sur la place publique. Exemple, au début des années Giscard, vous avez la sortie des salles obscures, enterrées dans les banlieues profondes, etc., du cinéma pornographique. Vous avez, sur les Champs-Elysées, des films pornographiques qui sont joués dans les plus grandes salles. Donc, cet exhibitionnisme dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est très connoté avec ces années. Et ça dure. C'est une période très précise, qui commence à la fin des années 60, et qui va jusqu'à peu près au milieu des années 80, jusqu'à l'explosion des années Sida, à partir du moment où l'exercice de l'activité sexuelle, y compris lors d'orgies, etc., devient extrêmement dangereuse et peut-être mortelle. Et aux États-Unis, le balancier repart dans l'autre sens et on en revient à une pratique plus ancienne, qui est celle du puritanisme. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous regardez les genoux d'une dame, vous risquez la prison. Or, à l'époque, c'est-à-dire, quand on a, dans les années 70, cette espèce de révolution sexuelle, vous aviez une boîte à partouze à New York, à peu près, par pâté de maison. Vous aviez, à l'époque, un journal qui était en vente. Vous savez, dans le temps, il y avait des petits journaux avec les programmes de cinéma. Le Pariscope, par exemple, ou des journaux officiels des spectacles. – Ou l'officiel du spectacle, oui. – Voilà, exactement. Et vous aviez ça à New York pour les perversions sexuelles. Vous aviez un journal qui était en vente dans les ciosques. – C'est les annonces du chasseur français revisité. – Voilà, avec, non, des pubs en disant, alors si vous voulez vous faire donner des coups de Martinez, c'est à telle adresse, je ne continue pas, parce que après, ça devient vraiment sale. Mais voilà, vous aviez ça à peu près partout. Donc, l'attitude des gens qui ont prolongé les courbes, c'est-à-dire qui pensaient que c'était comme à l'époque et qu'on pouvait continuer, ou sortir des clous en disant, ce que je fais entre adultes, je peux aussi le faire avec des gamins ou des gamines, et même faire une sorte de théorie, comme le triste cire Cohn-Bendit à propos de ces petites filles qui le chatouillaient, eh bien, c'était naturellement considéré comme quelque chose qui, dans une certaine bonne société, était de l'ordre du possible. Voilà. Alors, on a affaire à une caste dans laquelle ces idées-là étaient tellement enracinées qu'ils n'ont pas vu la société retourner, et à juste titre, d'ailleurs, et à l'apport bien fait, et ne plus supporter ce qui, auparavant, dans cette caste et pour cette élite, et puis c'était des gens qui passaient à la télé, donc on ne pouvait trop rien dire, se livraient à ce genre de pratiques, et donc, par la suite, naturellement, petit à petit, dans la conscience des gens, c'est redevenu odieux, et c'est ça dont ceux qui se croyaient tout permis, qui se croyaient tout puissants, commencent à subir maintenant les frais. – Alors, ce qui est intéressant, Xavier Ruffert, c'est que, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que, finalement, comme ça touchait des personnalités haut placées, on pouvait plus ou moins étouffer les faits, éteindre les enquêtes, et on se rend compte, finalement, qu'avec cette affaire du Hamel, la victime présumée avait visiblement été voir la police en 2011, une enquête avait été ouverte, un dossier avait été mené pour arriver à 5 pages, ce qui ne doit donc pas être le résultat d'une très longue investigation, et, finalement, le dossier a été clôturé sans qu'il y ait de suite. À cette occasion, on peut penser que Bernard Kouchner, qui est quand même quelqu'un qui a été particulièrement haut placé dans l'État français, aurait pu pousser un peu pour que les choses aillent plutôt dans le sens de la réparation de son propre fils. – Or, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. – Alors, ce que vous dites aurait sans doute été le cas s'il ne s'était pas agi d'une caste. Qu'est-ce qu'une caste ? C'est un petit groupe d'individus endogènes, de gens qui vivent les uns avec les autres, au contact avec les autres, dans lesquels on se donne du travail, dans lesquels on se donne l'accès aux médias, dans lesquels on se marie, dans lesquels on a les maîtresses, les amants, et le principe d'une caste, quand elle est à ce point-là réduite sur le plan humain et localisée sur le plan géographique, vous l'avez dit, les beaux quartiers, Saint-Germain-des-Prés, tout ça, eh bien, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tout le monde sait sur l'autre, les petites cochonneries, les petits éléments de chantage, les affaires de fric aussi, parce qu'on a à peine effleuré les sujets, mais entre tous les intéressés, il y avait non seulement des affaires de derrière, pour être poli, mais il y avait aussi des affaires de fric. Et je te donne l'accès à tel poste et je te copte pour telle mission, etc. On l'a vu 10 fois, 20 fois, 50 fois, encore récemment, avec une des principales, pas une des principales, mais une des régulières visiteuses de l'espèce de séjour de vacances orgiaques de Saint-Nari, qu'est Mme Guigourg. Elle s'est retrouvée à la tête d'une mission, justement, d'études sur la pédophilie. Voilà, donc, et sur l'inceste. Et alors, pour vous, vous le lisez comment, en tant que criminologue, c'est que finalement, cette mission ne va pas servir à grand-chose ? Non, je le vois comme, à un moment donné, ces gens-là sont tellement pris par ce réseau commun qui les obnubile tellement et qui concentre tellement tout leur pensée, qu'ils ne se rendent plus compte qu'à l'extérieur de leur petit cénacle, ce qu'ils font est soit insupportable, soit odieux, soit grotesque. – En l'occurrence, la victime était aussi à l'intérieur du Sénacle et visiblement, c'était odieux suffisamment pour qu'elle dépose plainte. – Bien sûr, c'est une affaire de génération. La génération d'après, encore en contact un peu avec le monde extérieur et se disant, on ne peut plus supporter ça, mais c'est vrai dans tous les domaines, c'est le vrai dans le domaine des modes. Par exemple, les enfants s'habillent d'une manière différente, même dans la même société, même dans le même groupe humain. Donc là, des gens se sont rendus compte de la génération d'après qu'il n'était plus possible de cautionner, de faire semblant, de ne pas savoir, de supporter. Et vous avez vu, les premiers journaux à avoir violemment réagi et dénoncé sont naturellement ceux de la caste en question. C'est-à-dire, le monde et le nouvel obs d'un côté et Libération de l'autre. C'est évidemment ceux qui ont dénoncé. Ils essayent de sauver les meubles à l'heure actuelle. C'est ça qui se passe. Le monde et Libération qui étaient donc les deux quotidiens qui avaient publié la fameuse pétition qui est donc ressortie d'ailleurs sur le devant de l'actualité, écrite en 1977 par Gabriel Maznev et signée notamment par Jack Lang mais Bernard Kouchner. Bien sûr. Si vous voulez, le fait, il y a une tradition dans la littérature française qui est ancienne. Elle doit remonter à la Renaissance. d'éprouver des sentiments disons érotiques ou amoureux pour des adolescents. On est loin du chômeur alcoolique qui viole une petite fille de deux ans mais ce sont des sentiments érotiques sublimés par la littérature hors de France par exemple mais dans la culture européenne. Un exemple est Lolita. Cette pré-adolescente qui est déjà susceptible d'éveiller qui est le désir des hommes. Alors ça, c'est une tradition littéraire et la tradition littéraire naturellement, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle ne s'impose pas. On n'est pas obligé d'approuver ces idées-là. On peut les tenir à distance. On peut même les trouver choquantes. mais ceux qui vantent ces idées-là ou ceux qui les défendent ou ceux qui disent vivre dans ce petit monde-là n'ont pas un pouvoir politique énorme. Ils n'ont pas, par exemple, un des auteurs les plus perturbants à la lecture sur l'amour avec les adolescents qui est Tony Duvert. vous ne savez pas qui c'est, c'est nobody. C'est simplement un monsieur dont la petite gloriole est d'aller en Orient et de s'exprimer libidinalement avec des adolescents ou des pré-adolescents. Alors naturellement, ce n'est pas bien. Naturellement, c'est condamné par le code. Mais c'est différent dans le sens que ces gens-là n'ont aucun pouvoir sur la société. Voilà, c'est différent. Alors, moralement, c'est condamnable. En termes de justice, c'est condamnable aussi. mais ces gens-là ne sont pas tout puissants et n'exercent pas une espèce de magistère qui pousse la société à aller dans un sens qui est toujours plus proche de l'extrême gauche. Vous comprenez ? Olivier Duhamel était notamment au Conseil constitutionnel qui a dû s'exprimer sur l'âge de la majorité sexuelle, notamment. Voilà, c'est ça qui est grave. C'est l'effet de caste. Et quand la caste appuie sur la société par l'intermédiaire des institutions de savoir comme la Fondation des sciences politiques par l'intermédiaire du cercle où il faut être vu et où on échange des idées et puis on exerce sa puissance politique comme le siècle, c'est ça qui est grave. Qu'il y ait dans la littérature, par exemple, André Gide ne faisait pas mystère de son attrait pour des jeunes gens de l'autre rive de la Méditerranée. Il n'essayait pas de contraindre la société à aller dans son sens. C'était son originalité, elle était répugnante, mais ça n'allait pas plus loin sur le plan politique. Vous comprenez ? C'est ça la différence. Là, on a affaire à une caste qui exerce le pouvoir politique, qui le contrôle. Dans cette branche tout à fait passionnante de la philosophie qui s'appelle la phénoménologie, il y a un concept qui est très important, c'est celui de champ préalable d'inspection. Le champ préalable d'inspection, c'est tout ce qu'il faut avoir dans sa tête pour être capable de comprendre un sujet. c'est le préalable, champ préalable. Il vous est sans doute arrivé des fois dans votre vie, complètement par inadvertance, de vous trouver dans un endroit où vous ne vous attendez surtout pas à ça, né à né avec votre cousine Gertrude, vous ne vous attendez pas à la voir là, eh bien vous mettez deux minutes à la reconnaître. Il faut un temps d'adaptation. Pourquoi ? Parce que votre cerveau n'était pas ouvert à ça. Et ce qu'a contrôlé la caste en question pendant 30 ans et ce qu'en partie elle contrôle en temps, c'est justement l'ouverture de la focale. Ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, ce qu'il est bien, ce qui est légitime, ce qui est horrible, ce qui vous met au moment de la société, etc. Ces gens-là n'avaient pas un contrôle de choses vulgaires comme l'activité des députés ou autres. Ils avaient cette espèce de contrôle indirect et surplombant. De penser la nation presque. Pardon ? De penser la nation. Voilà exactement. C'est ça qui est important et c'est ça qui est en train à l'heure actuelle de se casser la figure. – Alors justement, si je vous suis bien, Xavier Ruffeur, on a l'impression que la rupture finalement elle est entre cette élite, pour parler simplement, que vous évoquez, qui a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 70, 70, oui, 68, 75 à peu près. Mais il y avait une forme d'unanimisme. Alors justement, j'évoquais la possibilité ou du moins la constatation que Bernard Kouchner n'avait rien fait pour faire avancer ce dossier pour son fils. Mais en revanche, il avait cru bon de joindre la secrétaire d'État américaine à l'époque Hillary Clinton pour dire qu'il fallait libérer Roman Polanski. Donc on voit bien que ce n'est pas un principe de non-interventionnisme, j'allais dire, sur la justice. C'est bien quelque chose, j'allais dire, d'idéologique pour ne pas aller plus loin. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette même gauche qui a évolué, qui était remplacée, j'allais dire, par une génération plus jeune, elle a une attitude qui est un peu différente et qui est beaucoup plus hypocrite quelque part, puisqu'elle dénonce avec les autres, avec MeToo, inceste, qu'on a vu paraître sur les réseaux sociaux. Pour autant, dans ses mœurs, elle n'a pas forcément évolué. – Je ne peux pas vous dire, je les fréquente, à vrai dire, assez peu. Mais ce qu'on remarque, c'est que la rupture dont vous parlez, elle n'est pas dans l'espace, elle est dans le temps. – Bien sûr. – C'est une rupture de génération entre des gens qui ont dit ça, ok, non, il n'est pas sauvable, alors on va le jeter au loup. Voilà, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Mais naturellement, à sa manière, l'orientation politique de cette nouvelle génération, celle des fils d'eux et des filles d'eux, elle est exactement aussi, si vous me demandez mon avis, nocive que celle de ses prédécesseurs. Ce sont des gens qui veulent tout sauf le bien de la nation française et bien entendu, dans ce sens, ce sont des adversaires. Mais ils expriment les choses de manière différente de leurs parents parce que la façon dont leurs parents exprimaient les choses à l'heure actuelle n'est plus recevable. Il est même hors de question. Enfin, vous avez, naturellement, lui ne fait pas partie de cette, comment dire, camarilla-là, de cette caste-là. Mais vous avez vu ce qui est arrivé à Finkielkraut quand il a pu dire oui, effectivement, les amours adolescentes et tout, immédiatement, il a été massacré. Immogé de LCI. Voilà, immédiatement. Pourquoi ? Parce que, précisément, Colin Bendit peut toujours y aller comme il peut toujours aller sur Europe 1 alors qu'il expliquait dans les années 70-80, effectivement, qu'il aimait beaucoup les petites filles qui le tripotaient. Voilà, c'est ce qui s'appelle sans doute un survivant. On s'en réjouit, évidemment. Je voudrais vous faire écouter à présent, Xavier Roffer, une élue Les Républicains au Conseil de Paris. Elle est ensuite rejointe par Rachida Dati. C'était le 2 février dernier. À Paris, trois élus ont été dénoncés en quelques mois. Trois élus en six mois. Ce n'est pas rien. Et il est apparu à la faveur de ces témoignages que des élus qui se disent féministes dans cet hémicycle ont d'abord eu des réflexes d'autodéfense de leur groupe politique plutôt que de protection de la parole des victimes. En fait, quand les témoignages sont anonymes sur les réseaux sociaux, alors là, vous êtes tous me too, me too incest, me too gay, enfin tout. Et puis, quand ces témoignages y ciblent des élus de votre majorité, ces mêmes élus que vous êtes crient à la présomption d'innocence et à la tentative de déstabilisation. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour la gauche française, d'autosatisfaction de la part d'une gauche mondaine qui aura tout couvert, ça laisse sans voix, d'autosatisfaction de la part d'une gauche culturelle qui n'a jamais hésité à abandonner les plus fragiles quand il s'agit de protéger les siens. Ça laisse sans voix. Moi, je suis sidérée quand je lis dans un papier du Monde qu'un ancien conseiller de la ville dit qu'il n'a jamais vu autant d'histoires d'amour et de sexe qu'à la mairie de Paris. Oui, parce que pour cette gauche, ce n'est jamais du viol, c'est de l'amour. Pour cette gauche, ce n'est jamais de la pédophilie, vous savez, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est de la photographie. Alors, depuis des mois, les débats au sein de ce conseil ils sont pollués par votre incapacité à agir. Mais vous comprenez, vous pensez que vous êtes les meilleurs. Alors, vous nous répondez que vous allez continuer à être les meilleurs. Eh bien, j'ai honte pour vous. Très bien, je vous remercie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je vous remercie. Je vous remercie de respecter le cadre des débats, Madame Dati. S'il vous plaît, Madame Dati, s'il vous plaît. Madame Dati, en réponse au vœu numéro 24, l'exécutif a déposé le vœu numéro 24 bis, Madame Dati, s'il vous plaît. Alors, pas de doute, il y avait de l'ambiance au premier conseil de Paris. Alors, c'est vrai que ça faisait la suite d'une affaire qui avait un peu secoué la majorité avec le fameux Christophe Girard qui était proche de Maznev et qui avait lui-même fait l'objet d'une plainte pour viol même s'il y avait prescription. Bien entendu, dans ces cas-là, quand c'est une affaire de génération, les années passent et souvent, il y a prescription. Clairement. Maintenant, ce que vient de dire cet élu, les Républicains, là, quand même, est troublant. Parce que, effectivement, vous avez des histoires qui se succèdent et que l'on baptise différemment selon que l'accusé, enfin, le suspect, est votre copain ou votre adversaire politique. Et là, clairement, la mairie de Paris, des fois, ça a un côté un peu ashram quand même. Certains la qualifiaient de pédolande à une période. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de témoignage concret immédiat de ça. C'est sorti dans plusieurs médias. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, naturellement, c'est qu'on est clairement et comme toujours, dès qu'on a affaire à cette Camarilla, dès qu'on a affaire à cette caste-là, dans le « deux poids, deux mesures ». Regardez la manière dont, à une autre échelle, plus politique, celle-là, la façon dont on traite les Black Blocs et la façon dont on a traité les Gilets jaunes. En termes de répression, on n'a pas affaire, naturellement, à la même intensité. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, ceux qui, le lundi, opèrent comme Black Blocs, opèrent le mardi comme Antifa. Donc, en réalité, c'est leur épée et leur bouclier, vous comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle quand ça va un peu trop loin dans le registre Black Blocs, on est très embêtés parce que ce sont ses propres enfants et ses propres supporters, si vous voulez, que l'on devrait, à un moment ou à un autre, châtier. Alors, ça va beaucoup plus vite avec les Gilets jaunes qui sont des gens socialement négligeables et de peu d'importance. Pareil pour les histoires de la mairie de Paris. Et effectivement, il y a bien, tout le monde a la possibilité de les lire, des livres où, dans le domaine littéraire, on exprime cette espèce de vision idéalisée de l'érotisme concernant des adolescents. Je ne parle pas de la pédophilie, j'allais dire, pure et dure, celle qui concerne des tout petits enfants et qui relève de la démence, carrément. Mais cette vision idéalisée de l'adolescent ou de l'adolescente, qu'elle s'exprime dans la littérature est une chose. Une fois de plus, on n'est pas obligé d'acheter les livres en question et encore moins de les lire. Mais là, quand les gens qui imposent ça dans un sénacle où ils vivent parce qu'ils sont tout puissants politiquement, c'est naturellement beaucoup plus condamnable. Et cette dame a tout à fait raison de s'indigner contre l'espèce de mensuétude dont la gauche fait preuve dès qu'il s'agit de ses propres turpitudes. Alors justement, ce deux poids, deux mesures, c'était aussi le point de vue de l'avocat Régis de Castelnau. Je vous propose qu'on l'écoute quelques minutes. Quand ça a été le cardinal Barbarin, on n'a pas été gêné par le fait que ce soit tout aussi prescrit, semble-t-il, que l'affaire du Hamel. Et on a eu droit à des articles partout, on a eu droit à une campagne assez violente contre l'Église et contre Barbarin en particulier. Ce qu'on lui a fait au plan judiciaire était scandaleux. Alors c'est vrai que la campagne médiatique contre le cardinal Barbarin a été particulièrement violente, ce qui est d'autant plus incroyable que s'il a été accusé d'avoir couvert les faits, si je ne m'abuse, il n'a jamais été accusé lui directement de pédocriminalité, le cardinal Barbarin. Bien sûr, deux poids, deux mesures, vous voyez. Il suffit d'avoir approché une affaire de pédophilie ou de, comment dire, de rapports illicites ou choquants ou même pleurement criminels entre un adolescent et puis un adulte, en l'occurrence un homme d'Église, pour être tout de suite accusé de complicité. En revanche, de l'autre côté, bon, c'est, pour citer Baudelaire, le vert paradis des amours enfantines, quoi, à peu près ça. Donc, naturellement, les réactions de la caste en question dans son entièreté ont été totalement inappropriées et choquantes. Alors, elles l'ont été pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, comme toujours, on est dans une période où l'histoire s'accélère, quoi. Les choses sont sues immédiatement par la planète entière et donc ça entraîne des réactions qui sont des fois de l'ordre du tsunami. Quand vous prenez un tsunami dans la figure, vous ne pouvez pas résister. Donc, si vous êtes à bord d'un bateau et que le tsunami déferle, vous essayez de sauver ce que vous pouvez en balançant par-dessus bord ceux qui sont plus sauvables. D'où, pour commencer, M. Olivier Duhamel. Mais ça montre bien, l'histoire en question montre bien la connivence, les vacances ensemble, les coucheries ensemble, les rapports de pouvoir, le fait de s'accorder des prébondes ou des places sociales, etc. Tout ça a été contrôlé et bien contrôlé et c'est la raison pour laquelle, vous remarquerez, vous me l'avez dit vous-même tout à l'heure, que ça a pu tourner dans ce petit microcosme-là pendant 10 ans ou 12 ans sans être révélé au vulgum pecus extérieur. Quoi ? C'est la cité interdite un peu, comme en Chine sous l'Empire. Voilà. Donc, vous avez cette capacité-là de garder ces petites affaires dans l'entre-soi. C'est caractéristiquement une histoire d'entre-soi. Et pendant ce temps-là, et c'est ça le plus grave, de donner des leçons de morale à la société entière. Je ne connais pas l'acteur de cinéma, M. Béry, dont il est question pour une autre affaire pour laquelle il est présumé innocent, bien entendu. Oui, bien sûr. Comme à chaque fois. Mais je ne sais pas encore que ceux et c'est un peu exactement celles qui l'accusent soient quand même extraordinairement véhémentes. On sent que quelque chose a été resserré pendant très longtemps et que ça vient de lâcher et que là, il y a vengeance. Clairement. Donc, vous avez cet individu-là, mais pendant des années, c'était, moi, je suis un homme de gauche, je suis une grande conscience de gauche, et puis bon, ce que fait Hollande, c'est bien, mais ce n'est pas terrible parce que ce n'est pas assez à gauche, etc. tout poussait de M. Hamel potentiellement à M. Berry potentiellement, poussait dans la même direction politique. C'était destiné à enfoncer dans la gorge des Français quelque chose que souvent et nombreux ne voulaient pas et simplement en fonction d'une espèce de domination morale qui était fondée sur les turpitudes en question. Voilà, c'est ça la réalité. – Alors, j'aimerais pour conclure, Xavier Roffer, quand même, pour que les choses soient bien claires, évidemment, là, on a parlé essentiellement de personnalité de gauche avec des guillemets parce que c'est très large. Notre propos, évidemment, n'est pas en train d'expliquer que tous les pédophiles sont de gauche ou tous les pédocriminels sont de gauche. Évidemment, il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont du centre ou je ne sais où, que sais-je. – Mais ce qu'on a décrit, c'est bien le système d'entre-soi dont vous nous avez parlé. Il ne s'agit pas de dire uniquement que la droite n'a jamais été mêlée à une histoire de pédophilie, tout simplement. – Bien entendu. Les écrivains qui étaient pris dans ces affaires-là n'étaient pas en majorité spécialement de gauche même. Ils étaient soit libéraux, soit même clairement de droite. Dans l'histoire des 50 dernières années, il n'y a naturellement pas d'exclusivité. Ce qu'on peut en revanche dénoncer, c'est le fait qu'une caste extrêmement soudée qui exerçait un pouvoir, un magistère, à la fois sur les jeunes générations, les enseignants, sur le public, ceux qui causaient à la télé et qui étaient causés dans le poste, comme disent les braves gens, etc. tout ça partageait une idéologie et je vais même aller plus loin et partageait une idéologie dont le fondement était de refuser l'accès à leurs rivaux dans la politique, la gauche ou la droite, rivaux dont l'arrivée aux affaires risquait de les envoyer tous en prison. Imaginez, maintenant, on est, coup de baguette magique, une personnalité ou des personnalités de la droite nationale arrivent au pouvoir. Vous vous rendez compte, Thélis, de ce qui peut se passer ? Celui qui est au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, convoque ses directeurs d'administration centrale, il dit je veux les dossiers, il file tous en tôle. La caste en question, évidemment. Ce qu'on sait, c'est quelques brides. – Le pouvoir, c'est avoir les dossiers et avoir le pouvoir de les lancer ou de les ralentir. – Bien sûr, mais bien entendu. Et leur opposition hystérique à l'arrivée de la droite au pouvoir, c'est ça, en réalité. C'est le fait d'empêcher d'arriver au pouvoir des gens qu'ils n'ont pas épargnés et dont eux pensent que, par cocher, ils ne les épargneront pas. Que celui qui occupera le siège du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Justice, il fera venir le patron du renseignement intérieur au Dieu sait qui, en disant je veux les dossiers. Et là, il accédera, si ça se trouve, à 10 affaires du Hamel de ce niveau-là, impliquant des gens du cloaque en question, qui maintenant que ça devient dans le champ du pénal, commencent avec horreur à se rendre compte de ce qu'ils risquent et de ce qu'ils subissent. Voilà, alors, certains d'entre eux, mais il y a eu des histoires terribles au cours des 30 dernières années ou 40 dernières années. Il y a eu des histoires où des lieux où on retenait des enfants handicapés mentaux ou handicapés physiques et avaient la visite de dirigeants politiques et il y avait des viols et il y avait des affaires comme ça. Tout cela a été plus ou moins écrasé parce qu'on était dans la connivence. Mais à partir du moment où d'autres arrivent au pouvoir, vous vous rendez compte ? C'est terrible pour eux. À l'heure actuelle, pardonnez l'expression familière, mais ils ne doivent plus avoir un poil de sec. Il va falloir payer l'addition, si jamais. Voilà, il faudra payer l'addition et compte tenu de la façon dont maintenant ces pratiques-là révulsent l'essentiel de la société, il y a gros à parier que si addition il y a, elle sera salée. Merci beaucoup Xavier Roeffer. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager et bien entendu cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada